Et je vous le disais donc en titre, on reçoit ce matin Clélia Abouko. Rebonjour. Vous êtes l'organisatrice de cette Pink Party, donc une soirée rose, comme on a souvent coutume d'entendre parler. Octobre rose ou autre événement quand on parle du cancer du sein. Ce soir c'est au Flore, donc à partir de 19h, on va parler de prévention, de dépistage du cancer du sein, du cancer de l'ovaire, et notamment de ces gènes BRCA1, BRCA2. Et vous vous surnommez justement les mutantes à ce sujet. Expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit. C'est tout simplement des cellules qui sont mutantes, donc c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça en fait. Des cellules en mutation que l'on a découvert assez récemment et qui portent en fait ces cancers ? Voilà, oui, tout à fait. Alors que peut-on faire pour déceler ces gènes et que faut-il faire surtout une fois que l'on les a décelés ? Il faut tout simplement pour déceler ce gène qu'il y ait déjà deux cancers du sein dans la famille, qu'on puisse faire les tests sur ces personnes-là pour voir si effectivement c'est un cancer génétique ou non. Donc après les femmes qui ont envie de savoir, il suffit qu'elles fassent une prise de sang. Donc à trois semaines d'intervalle, il y en a deux en fait, trois semaines d'intervalle. Une fois qu'elles ont les résultats, donc elles ont le choix soit d'avoir un suivi beaucoup plus poussé, ou alors de faire une mastectomie. Une ablation en fait de ces gènes, on peut les retirer et comme ça après on est tranquille définitivement ? On est tranquille définitivement, oui. Le programme du coup de cette soirée, c'est tout simplement d'évoquer pour toutes celles qui ne connaîtraient pas forcément ces gènes, les femmes qui sont concernées ou celles qui ne le sont pas encore ? Voilà, exactement. C'est vraiment une soirée préventive. Le BRCA n'est pas assez connu aujourd'hui. Et c'est surtout pour donner aux femmes qui ont ce BRCA, les différents témoignages des mutantes qui sont présents à cette soirée en fait. Surtout que ce n'est pas une fatalité, on peut très bien continuer à vivre et s'en sortir après ça. Exactement, oui tout à fait. Il vaut mieux clairement se faire opérer que de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête toute sa vie. Alors justement pour cette soirée, il y aura des médecins, mais également plein de spécialités qui gravitent habituellement autour des femmes qui sont atteintes du cancer. Qu'est-ce qu'on va retrouver du coup ? Alors on va retrouver le palais du cheveu qui fait tout ce qui est perruque et foulard pour les personnes atteintes d'un cancer. On va retrouver une sophrologue, une socio-esthéticienne, une réflexologie plantaire. On va trouver une personne qui va faire du Reiki qui n'est pas assez connue aujourd'hui et qui fonctionne très bien. En deux mots le Reiki c'est ? Le Reiki c'est en fait en gros c'est par rapport aux énergies du corps. D'accord. Tout simplement. Ensuite il y aura une personne aussi, Fleur de Peau, qui nous a confectionné des petits bijoux spéciales pour cette soirée. Et où il y aura une partie reversée en fait pour l'association Hong Kong Accueil Info, parce qu'il y aura une association qui sera là également. Il y aura Laetitia Mendes qui est là aussi, bien entendu, pour faire la dédicace de son livre. Et puis pour échanger aussi... Laetitia Mendes qui a écrit le livre Mon Petit Gêne, Ma Seconde Chance, un livre qui évoque justement le sujet. Exactement, c'est la première qui a eu la mastectomie en France en fait. Donc elle a sorti son livre après le Coming Out d'Anjelina Jolie. On en a parlé effectivement de ce Coming Out d'Anjelina Jolie qui a décidé de se faire retirer les ovaires. Ça a fait beaucoup parler. Justement ce soir, l'idée c'est d'évoquer le sujet, pas forcément de récolter de l'argent pour la recherche, de lever des fonds. C'est juste de libérer un peu la parole, de briser les tabous. Oui, exactement. C'est exactement ça parce qu'il faut savoir que dans certaines familles, les gens ne comprennent pas qu'on puisse se faire opérer en prévention. Des fois c'est mal perçu, des fois on ne comprend pas et donc là le fait qu'on soit toutes concernées ou presque, parce que c'est ouvert à tout le monde vraiment, que vous ayez une amie, une soeur, une maman touchée, il faut vraiment venir à cette soirée qui sera super sympa déjà dans un premier temps et on sera vraiment là pour échanger. Avec toujours bien sûr cette idée de prévention. Exactement. Toujours très importante quand on parle du cancer, on en parle suffisamment souvent ici sur Grand Lille TV pour le rappeler, se dépister, se faire dépister et donc prévenir ces cancers, c'est essentiel. C'est à partir de ce soir, 19h, à la brasserie Le Florent, en plein centre de l'île, cette Pink Party. Merci Clélia Boucaud d'être venue nous en parler sur Grand Lille TV.